bonjour à tous et à toutes donc nous nous retrouvons encore sur fable donc pour le deuxième épisode ben qui est de retour donc voilà donc on va lancer la deuxième partie de ce let's play donc pour commencer on va le temps que ben choisissent son personnage je vais vite faire résumer le premier épisode donc on était des petits enfants sans abri on a été voir un marché et un vendeur nous vendait des trucs de tout genre pour cinq pièces d'or nous on a décidé d'acheter une petite boîte bizarre en fait magique apparemment et tout ce qu'on a gagné en fait c'est on a été dans le château comme on voulait mais ma soeur s'est fait tuer et moi on a voulu me tuer aussi donc tout va bien donc voilà on va lancer cette deuxième partie où ça va commencer à devenir un peu plus un peu mieux on va dire voilà voilà donc reprenons donc faut aller jusqu'à la roulotte pour récupérer les trucs dans le coffre là bas on va quand même montrer le paysage non ouais j'avais voulu montrer le paysage dans le château mais c'était extrêmement invoyable on va dire il n'en voyait rien du tout avec la neige donc voilà d'ailleurs je propose que tu décrives enfin que tu décrives ou que j'écris en même temps un peu fable 2 à nos amis qui nous regardent desquels fable 2 quand entends tu parles la paix moteur graphisme quelle année donc bah fable 2 les sorties en 2008 ça fait quand même déjà six ans il prend du temps et pour l'âge a décident quand même quand tu regardes des graphismes il est beau il est beau c'est déjà très oui c'est le jeu ils ont quand même mis quelques touches d'humour ce qui est assez intéressant quand même très intéressant c'est l'une des particularités ouais ouais donc voilà ma caravane je regarde dans le coffre chien bouge ça du coffre s'il te plaît alors on ouvre et qu'est ce que je trouve des trucs de merde mais description à la limite les pellons rouillés son arme rudimentaire plus souvent utilisé par les pauvres fermiers désireux de protéger le récolte des hommes que par les guerriers les doigts ils auront plus tard c'est quoi c'est des petits monstres on verra en temps et on a un arbalète légère éclatée info ce n'est pas la meilleure des arbalètes elle est lente et bruyante par rapport aux armes à feu moderne mais c'est toujours mieux qu'une sarbacane ça c'est sûr potion de santé pas c'est beau une potion de santé comme partout quoi merde j'ai utilisé un élixir canin comme on leur a compris un élixir pour le chien et un collier de fixation donc pour donner un nom chien toujours intéressant une pelle pour je suppose creuser donc voilà c'est je me demande quand même comment la pelle faisait pour entrer dans ce coffre et écoute parce que à moins que ce soit une question c'est une pelle pliable en fait tu vois c'est la pelle d'aujourd'hui tu enlèves le manche tu enlèves le bout de la pelle est un peu en mode matraque télescopique mais avec un bout de pelle tu vois c'est bon attention on va aller retourner voir l'autre aveugle bonjour madame viens avec moi on revient avec vous ouvrez la porte c'est pas comme s'en était forcée alors elle nous a donné le saut aux balles du lac de bauer donc c'est un saut mystérieux à poser sur la porte de la tombe du lac de bauer en gros un langage commun c'est une clé quoi ça va c'est ton destin plus forte grosse ou plus forte on va savoir si on trouve un buffet dedans attend moi je ne peux pas courir ah ouais elle doit encore marcher comme putain il faut lui tenir la main on l'avait l'autre aveugle vas-y ah merci j'ai la permission voilà ouais c'est trop ça quoi mais donc je suis allé dire regarde ici tu vois vrai là ouais la gargouille donc à la limite ça les gens donc comme on l'avait dit dans le premier épisode malheureusement le premier épisode avait bugué donc c'est pour ça qu'on l'a recommencé attends attends j'ai un coffre ouais vas-y voilà donc au gros ce qui est gargouille et clé en argent donc c'est des petits sucrés du jeu on va dire il y en a 50 à trouver on compte vous les faire en bonus si vous êtes intéressé donc c'est à dire que sur la route on évitera de ramasser des clés ou de péter des gargouilles comme ça on vous les fait en vidéo bonus on vous les fait en deux grosses vidéos bonus les emplacements à des 50 clés et des 50 gargouilles quoi exactement on se présume qu'on ferait comme ça ouais 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 à l'aise donc ici j'ai eu dans ce coffre qui était tout herbeux on va dire j'ai eu un collier qui sert totalement rien parce qu'il vaut pas une thune enfin il vaut un tout petit peu mais vraiment rien quoi c'est déjà ça au début c'est déjà ça je pense que je pourrais revendre une poutre plus cher donc voilà à la limite c'est sûr bon au début mais de toute façon on fait sûr on sera le bug d'avant non on ne fait pas des bugs jouons loyalement espèce de tricheur ouais donc voilà on est au début du jeu on a gagné deux millions en fait on a fait les forgerons pendant deux jours d'affilée les gars on a pas monté en vidéo 48 heures non-stop forgerons voilà 48 heures de forgerons non-stop bon on ne les a pas fait en vidéo parce que ça allait être un peu chiant mais bon par contre là on dit les forgerons donc on vous montrera pourquoi on parle de forgerons plus tard ouais forgerons, bûcherons, barman, hôtesse de club de strip-tease en tout cas non ça non je ne sais pas, je te parle via le seau de la guilde tu vas pas sauter dans ce trou pour continuer ne crains rien, l'eau qui est vraie ahahahah par contre il faudra ouvrir l'oeil pour ramasser encore les pages du journal comme hier Bray ouais qu'on les fasse lire au vent sur les petits squelettes mais ils seront plus tard, plus loin oula des escarabées géants oh mon dieu des escarabées tiens prends mes sexes dans ta tête vas-y, il y a tout, ça dure à rien non, comment se tue, lui il y a encore là-bas pour absorber l'énergie, appuie sur RT, non ? c'est ça la gâchette, c'est RT euh, attends, ouais, mais tu les as tous tués non, c'est, ouais, c'est RT, c'est ça ouais, c'est RT il y avait rien ici ? non ? non, ici, il y avait juste accueillant l'argent derrière, on est là, mais... ah ouais, ça en prendra plus tard voilà donc, partout où j'ai un coup ? ces orbes verts contiennent le savoir et l'expérience des créatures bonjour, service après-vente quoi ? explique-moi le rapport un trésor ? je sais pas, des scarabées, ils sortent de la terre, ils sont furieux on a des armes, peut-être qu'ils voulaient nous acheter des armes ? je sais pas beh ils me sont roqués un trésor ! ça, perlipopette parmi tant d'autres open this ouh, améthyste information pierre peu chère mais charmante la pierre préférée des femmes de l'ancien royaume, soi-disant mais la découverte récente d'un gros gisement lui a enlevé de sa valeur oh merde je l'aurai eu il y a un an et il était bonne ils ont repel le gisement quoi c'était bon putain bonjour la bouboule c'est moi qui l'ai eu non c'est moi donc on peut constater que c'est important de tirer dans les boules ça fait euh ça vous des portes secrètes, c'est magique il n'est plus mon ami après avoir dit ça ahahahahah alors ce qui là c'est du cil, c'est le gourdin non ? une masse rouillée, supérieure à votre épée rouillée je vais jouer avec une masse parce que je suis une femme dure et forte y'avait rien d'autre, non y'a rien d'autre ah attention tiens, prends ma masse allez mademoiselle, on continue bon heureusement les gens nous avaient allumé des torches à mon avis ils savaient qu'on allait arriver ouai c'est... ouai c'est... ouai c'est des torches déteignables tu vois comme les bougies des fois des anniversaires qui déteignent on va aller tout seul à mon avis c'est un truc du genre je pense pas qu'il y avait des genres de technologie à l'époque qu'est-ce que t'en sais ? qu'est-ce que t'en sais ? est-ce que tu vivais là-bas ? j'ai déjà rêvé que j'y vivais assez près bon ici il va y en avoir un à droite, un à gauche ouais un à droite et un à gauche donc ici on va monter et donc voilà un homme qui est décédé dans cette... grotte j'espère que on ne mourra pas nous non plus comme eux un spectationon journal de Brendan information cela semble être une page du journal d'un explorateur retraçant les détails d'une expédition dans une grotte troisième jour mes mains tremblent de fatigue mais je dois rester sur mes gardes j'ai failli m'endormir autour du feu de camp l'année dernière mais j'ai réussi à garder l'oeil sur Eric et Drake j'ai vu l'étincelle de cupidité dans leurs yeux ils veulent garder le trésor pour eux il est peut-être temps d'utiliser le poison brendan les mecs tu sais c'est pas bon ils sont comme ça ils ont bien vécu il y en a deux j'ai le petit accent quand même Drake et brendan attends j'arrive pas à monter c'est de Dieu c'est pas la piscine alors pas jamais à la piscine alors hein voilà c'est pas possible donc voilà un deuxième monsieur de Mouru la lettre d'Eric cette lettre non cachetée a été écrite par le membre d'une expédition de chasseurs de trésors ma chère Harriet notre voyage dans les entrailles du lac de Bower tourne à la catastrophe j'espère juste survivre pour voir la lumière du soleil une nouvelle fois tu avais raison à propos de brendan et Drake ce sont que des sales égoïstes ils complotent dans mon dos et prévoient de me tuer pour garder le trésor pour eux mes nez craintes mon amour j'ai prévu d'empoisonner leurs réserves d'eau pendant leur sommeil nous serons bientôt riches je t'aime de tout mon coeur Eric et puis on va retomber sur le troisième gogole tu sais c'est là je pense que ça devait être le plus gogole de la bande quoi faut pas insulter les gens ils ont eu le courage d'entrer dans cette grotte d'accord ils ont eu le courage mais ils sont entretués quoi en plus ils vont avoir des trucs qui n'existent même pas j'ai vu la lumière de cupidité dans ses yeux ah le voilà lui il a été un peu plus loin une lettre haut de suicide de Drake non information ce bout de papier déchiré contient les dernières paroles d'un explorateur et chasseur de trésors nommé Drake Morton tu vois c'est un peu comme les canadiens ils disent les noms comme ça ils parlent français avec les noms en anglaise tu vois l'américaine on ne voit pas 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 il y a quelque chose en bas au moins on va devoir faire le travail pas tout le tour il y a des scarabées sur le plafond on va dire sur le toit de la grotte parce que ce n'est pas vraiment un plafond est-ce que c'est un toit ? non c'est un plafond grotesque pourquoi pas ça va Brian tu étais éduqué par une meute de loup sauvage c'est ça non merde c'est gouré voilà nickel die bitches die traversons le pont ah oui juste ici à chaque fois il va y avoir deux clodos sur chaque pierre je pense pourquoi tu les appelles des clodos ? on est quand même chez eux bien quoi bah mon gars il n'y a pas leur nom écrit sur la porte dansée t'as regardé la porte ? bah oui il y avait un sauton balle dessus même la vieille aveugle nous l'a donné c'est normal c'est moi qui l'ai mis dessus voilà donc toi tu devrais savoir qu'il n'y a pas été écrit enfin bref parlons d'un truc qu'on n'a pas court parlé ah c'est quoi ça ? on parlera de ça après le ah ouais on va tirer dans la bouboule on va taper dans la bouboule on va retirer dans la bouboule et voilà on a ouvert la porte donc ouais la porte de la bouboule c'est tous les symboles aztèques chinois je sais pas trop quoi j'arrive parfaitement à déchiffrer d'ailleurs ça veut dire le fromage est dans le frigo veuillez passer par la gauche j'ai pas besoin de lire donc que je disais qu'on allait parler avant ah merde bah il y a un mur effectivement je me pourrais être personnage donc quand on tue des scarabées et tout vous voyez des petites orbes qui sortent des scarabées en fait c'est l'expérience et chaque couleur équivaut à une compétence spéciale donc euh c'est les couleurs je les connais pas je sais plus du tout les couleurs c'est l'expérience générale donc euh vert c'est l'expérience qui peut nous faire monter euh tous les stats euh puis après t'as l'expérience la bleue la bleue c'est la force je crois la bleue c'est la force donc euh quand je tape avec mon quand je tape avec ma masse ou lui avec son épée on débloque des orbes bleues qui augmenteront les capacités de de force en fait donc on tapera plus fort on sera plus résistant ou tout du genre les orbes jaunes c'est l'étir à distance donc ça augmente la précision et tout ce qui va avec et puis ah ouais et puis les orbes rouges en fait donc c'est la magie et puis les orbes rouges ici on en a pas encore mais par après c'est pour débloquer des nouvelles magies enfin des nouveaux sorts et augmenter nos trucs magiques nouvels trésor caché une potion de santé pour enfants un goût de cerise et de térébenthine pour les petits bobos donc euh voilà donc euh la flèche brisée euh je pense pas que je vais lire entièrement le truc je vais passer légèrement et ouais ah vous mettrez sur pause pendant qu'on le descend je le descends pas trop vite ainsi il y a même normalement moyen de le lire entre temps mais enfin voilà prendre c'est toujours utile à prendre donc euh une deuxième là ça va inspecter allez hein je vais pas inspecter voilà le héros d'Ogval donc Ogval qui si je me souviens bien sera une ville plus loin euh j'expliquerai plus tard parce que c'est pas exactement ça ouais non mais on verra on verra de toute façon on verra en temps et en heure on verra en temps et en heure aussi c'est pas un truc mais attends il est quelle heure là la reine de witchwood la reine de witchwood ouais c'est ce que j'ai lu sur le papier donc voilà je l'ai pas fait euh il y a encore un trésor en fait là ah ouais ici d'ailleurs ah bah attends je pense que c'est la clé attends euh je pense que c'est la clé en fait attends on va éviter d'avance ah non c'est un trésor ça va tu peux ouais j'étais déjà en train de l'ouvrir hein potion de santé pour enfants donc c'est encore ça voilà pour les bobos ah attends attends il y a un truc ici ah tu peux fouiller là aussi la fin est proche information les trucs d'apocalypse comme hier c'est ouais oh c'est mystique Arthur dandelion dandelion putain bah on choisit pas son nom de famille je suis désolé mais bah écoute et puis dandelion ça fait euh ça fait courageux euh des gens malheureux dans la vie mais là avoir dandelion comme nom de famille c'était vraiment du suicide bah moi je serais honoré ça fait un peu royal euh courageux je trouve d'accord 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 je soulève je ne relèverai même pas ce que tu as dit putain bon ça commence à devenir vachement beau ici on sait qu'on arrive le sol est légèrement cassé il y a vraiment aucun décor extérieur il fait noir sombre c'est le brouillard encore une fois ah oui d'ailleurs on va en parler voilà ils vont parler fin de la nuit où la guilde fut brûlée aujourd'hui elle est oubliée de tous ton sens oh super saiyan non euh donc si j'allais dire avant que Teresa me coupe comme une gentille femme euh donc en gros les gars c'est que la caméra tu peux maintenant transformer l'expertise en force en adresse ou en volonté je vais exploser cette femme améliore ton maniement des armes de combat rapproché l'adresse te permet de tirer avec plus de vitesse et de précision la volonté te permet d'invoquer les forces de la magie voilà devant toi se trouve une porte de culisse elle répond à la volonté de quiconque veut l'utiliser tu n'as pas encore utilisé la volonté mais le fait d'atteindre cet endroit t'octroi de l'expérience de volonté tu dois apprendre une capacité de volonté pour activer la porte de culisse donc j'évite aller mettre la compétence ouais s'il veut bien ah puis en haut ah Ray attends j'arrive parce que j'ai plus de pile j'allais voir en bas si j'en ai pas m'amener c'est bientôt à plat ouais ça va donc bah tu comptes faire ça dans tous les épisodes putain bah franchement je crois mec bah je mets ma magie en attendant donc voilà ce qu'on vous expliquait tout à l'heure donc au niveau des expériences donc voilà les bleus donc ça nous montre la force donc voilà par exemple ici pour augmenter la furie donc qui nous servira en fait de contrer les attaques il faudrait genre 300 orbes bleues et on peut les combiner avec les orbes vertes qui servent pour toutes donc euh le physique et la vigueur donc tout ça c'est rien que la force après donc les orbes jaunes comme on l'avait dit donc c'est l'adresse donc ça aide pour les viscifs la précision donc euh donc forcément on tire mieux donc on fait plus de dégâts et la vitesse euh d'attaque et puis donc ici pour avancer dans le jeu on nous a donné des orbes rouges et je dois acheter un sort qui est réblouissant qui étourdit l'ennemi donc euh je n'ai que 350 donc je vais regarder le sort qui m'intéresse le plus pour ce prix là bah ils sont qu'à deux cours deux sorts je vais prendre euh bah la boule de feu allez tant qu'on y est euh brûlez tout ce qu'il vaut qui brûleront et réduiront tes ennemis en cendres donc voilà j'ai sélectionné mon sort excellent donc euh en attendant euh Mr M-Bank là euh il y a un trésor ici mais on peut malheureusement pas l'ouvrir parce qu'en fait donc c'est un trésor qui nous donne en fait l'adresse d'un du site de Fable pour aller récupérer des affaires mais le site le le site a fermé donc il ne sert absolument plus à rien du tout donc euh voilà je vais faire euh une courte pause en attendant le retour d'Aim Bank ok c'est bon je suis là ah bah ça va on va pas faire de pause c'est tellement rapide que voilà ah bah non mais j'ai couru là là il était prendre une rallonge ouais moi j'ai pris le temps d'expliquer l'histoire du coffre ici donc c'est par rapport au site internet et j'ai montré les différentes capacités euh j'allais justement dire que j'allais faire une pause mais vu que t'es revenu jusqu'à ce moment là c'est rien que je coupe donc euh attends je vais jeter ma boule de feu sur cette boule bien t'as rencontré avec les boules mais arrête d'accord euh passe par la porte de culisse je passe par la porte de culisse ouais non je disais putain j'ai été prendre la rallonge j'ai barricadé ma porte donc mes parents peuvent que rentrer j'ai pris de la rallonge de courant euh je vais être avec fille et tout j'ai pris des réserves de bouffe pour deux semaines j'ai pas l'impression que t'es atomique là si j'suis encore débrouillé c'est que je me... on verra au prochain épisode hein bah normalement le prochain je pense qu'on va bifurquer de compte hein comme t'avais déjà dit tantôt ouais ouais donc on sera tranquille hop les chargements sont par contre moi j'trouve les chargements sont assez longs dans ce jeu euh d'un côté ils sont peut-être assez longs mais j'ai envie de dire le jeu doit générer beaucoup de choses quoi parce que c'est quand même des graphismes assez intéressant pas pour moi les graphismes assez intéressant et aussi tu regardes y'a des fois des effets de vent et c'est aussi une map assez ouverte quand même c'est pas linéaire c'est un open world c'est un open world c'est un GTA like open world pas con GTA like d'où tu vois GTA là dedans c'est un GTA like c'est dire que c'est comme un GTA ouais nan c'est jamais comme un GTA t'es con c'est tant malin ça va très mal passer ou tu vois GTA là dedans je sais pas sauvé Nico Bellic non c'est vraiment c'est vraiment on va tes comparaisons sont vraiment magnifique on va dire écoute regarde le paysage t'as vu c'est magnifique ouais ouais autant que tes comparaisons je crois ça va très mal se passer pour toi tu vas voir c'est comme si maintenant tu disais que oh je vais tuer le lapin là comme ça avec Sangoku à mes côtés ah t'as vu ? nan mais tu dois enlever le verrouillage auto ouais mais je sais pas comment mais ah putain le lapin t'as un crâne et t'as pas sur la flèche du bas normalement ça va se devenir rouge et je dois tuer le lapin je crois que c'est quelqu'un d'innocent mais nan je veux tuer le lapin en plus j'ai un succès à gagner avec voilà parce qu'il est je dois tuer le lapin et j'ai pas encore le succès voilà mais il était de sang le mec qui a mis le prénom c'est un petit lapin innocent tu sais c'est parce que j'ai eu un peu de pitié pour lui ouais ça c'est vu ça c'est vu et aussi que je savais pas trop la commande d'avoir des problèmes avec la WWF en vidéo tu sais ils vont me porter plainte c'est pas très drôle de lapin nan mais c'était le seul lapin que j'ai tué on aime bien les animaux on a un chien avec nous on aime tout notre coeur on pourra pas le manger aussi on va dire dès le premier épisode on a déjà chioté dans les poules en mode gros barbare mais mal barré mon gars poulet donc là en fait on retourne sur Bowerstone c'est la ville principal on va dire du jeu quand même ouais bah elle ouais et voilà notre ami de garde bonjour monsieur désolé citoyenne la route de Bowerstone est fermée à cause des bandits qui rôdent dans la zone oh oh j'ai bien peur que la route reste irrémédiablement fermée tant que le bandit Tag sera en vie si vous êtes pressé vous pouvez toujours vous occuper vous même de Tag bah oui on nous dit toujours on est jamais mieux servi que par soi même et toi t'envoies des gens donc la route de Bowerstone est fermée on vous débrouille ouais Tag est kidnappé des marchands qui se rendaient au camp du lac de Bower ce bandit est dangereux il faut lui régler son compte avec ton nouveau pouvoir tu as de quoi les battre lui et sa bande avant de continuer ta quête ils ont certainement un camp près du lac de Bower ici je crois que c'était ici bah non bah bah en bas à terre hop 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 ouais voilà ici donc voilà on va donc terminer cet épisode par contre il y a un coffre qu'on a pas pensé à trouver celui avec la tenue de l'assassin sinon c'est pas grave sinon c'est pas grave donc voilà on va se quitter pour le on va terminer ce deuxième épisode avant d'entrer dans la mission où il faut éliminer Tag donc euh voilà donc sur ce j'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode qui est déjà un peu plus entré dans le premier je trouve et donc on va vous laisser donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook et à vous abonner sur ma page YouTube enfin ma chaîne YouTube pendant que Bangdance et vous montrent du doigt vous montrent du doigt ils vous montrent c'est vous Abonnez-vous donc voilà j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour le troisième épisode bah ciao les gens à bientôt